La vie d'Ella Maillard est un exemple de dépassement des barrières imposées aux femmes. Grande sportive, elle a fondé à 16 ans le premier club féminin de hockey sur terre en Suisse romande. Ce sport s'appelle actuellement hockey sur gazon. Elle, là, ne peut pas être guide de montagne professionnelle parce qu'elle est une femme. Elle commence alors ses grands voyages. En solitaire ou avec des amis, elle traverse des pays lointains, parfois en guerre, à pied, en train ou à dos de chameau. Indépendante, curieuse et respectueuse, elle s'intéresse aux cultures et aux langues des territoires qu'elle découvre. Parmi ses voyages les plus connus se trouve la traversée de la Chine en compagnie de l'écrivain et journaliste britannique Peter Fleming en 1935, ou la route de Genève à Kaboul, réalisée en voiture avec l'écrivaine suisse Anne-Marie Schwarzenbach en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, elle séjourne en Inde, où elle découvre l'importance de la sagesse et de l'harmonie existentielle. Ses livres de voyages et ses photographies constituent des témoignages précieux aux frontières entre l'art et l'anthropologie. A la fin de sa vie, elle a développé une pensée écologique et elle a levé sa voix contre l'exploitation abusive des ressources de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada